Musique On a accueilli 169 golfers juniors de 9 ans à 18 ans. Ce tournoi est un tournoi de qualification pour l'optimiste international, pour le championnat golf juniors international qui a lieu à chaque année en Floride. On est très fiers du tournoi, puis c'est malgré la température de dimanche qu'il y a eu un petit peu de pluie, mais un arrêt de jeu et tout, les golfers sont souriants, puis là le soleil est revenu, puis ça permet de terminer la ronde en beauté. Comment ça s'est déroulé pour toi la compétition? Euh, ça a été bien, mais les boogies, c'était étonnant pour moi, ma game. Mon putting, malgré que sur mon club c'est bien plus vite les greens, j'ai fait des longs putts, puis j'étais contente. Peux-tu me dire un peu comment ça s'est passé? T'as-tu stressée cette fête humaine? Non, j'ai pas vraiment été stressée, mais j'ai travaillé très fort pour avoir un bon swing, puis c'est ça. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, que ce soit ton club, que tu connaisses un peu le terrain? Euh, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, parce que je connais placer ma balle, mais il faut quand même toujours avoir un bon swing pour très bien jouer. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui t'a permis de l'emporter sur le futur? Euh, travailler fort, puis être passionnée. J'ai eu beaucoup de fun, les conditions étaient quand même belles malgré la pluie, mais sinon, beaucoup de fun et deux belles rondes avec un beau score. Qu'est-ce qui te rend le plus fière dans ta partie? Euh, que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis que j'ai une bonne attitude surtout. C'était pas facile, mais je suis heureux. Mon driver était très bien, le poté était un peu difficile, mais ouais. Est-ce que tu connaissais le terrain? Est-ce que tu savais un peu à quoi t'attendre en arrivant ici? Euh, j'ai déjà joué ce terrain comme l'année passée, donc je le savais un peu, mais pas trop. Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais un peu nerveuse avant le début de la course? Ouais, j'étais comme vraiment nerveuse, mais maintenant, je suis vraiment heureuse. J'ai resté calme et j'avais une bonne attitude, donc je pense que ça a beaucoup m'a aidé, ouais. Charlie, comment un peu de ta journée, de ta compétition aujourd'hui à Glendale? Bien, c'est sûr, avec la pluie, c'était un peu plus difficile, mais j'ai su garder mon calme, puis je pense que c'est ça qui m'a fait la victoire, m'a donné la victoire. Après un triple ou cinq, il restait quatre trous, je suis content d'avoir repris le dessus. Ça me motive pour me qualifier pour le Canadien. Une bonne ronde de même, un bon tournoi, c'est toujours une bonne motivation pour le reste. Bien, les conditions, je trouve qu'elles étaient assez difficiles, puis je pense que je les ai bien gérées. Il y a plus beaucoup cet après-midi, puis les greens, c'est sûr, on est en début de saison, donc c'était plus difficile, fait qu'il fallait que tu saches que c'est pas nécessairement ta faute si elle rentre pas, puis tu dis que l'année prochaine, ça se peut garantir à cause des mêmes raisons. Je me suis dit qu'on avait toutes les mêmes conditions, justement, fait que je pouvais juste prendre avantage s'il y en a qui ça les dérangeait plus. J'imagine que c'est un petit coup de motivation pour le reste de la saison. Oui, c'est sûr. J'ai fait ma saison en Caroline du Nord pendant le printemps, donc c'était pas mon premier tournoi, mais c'est sûr, c'est le fun en gagnant à Québec. C'était un jour difficile, le délai de la pluie, c'était assez difficile dans mon délai. Mais, vous savez, je suis très patient. Et, vous savez, je suis trouvé que je suis resté dans mon routine, et je ne t'en ai pas de ne 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 pas. Oui, c'est sûr que un win early dans le season va faire un peu plus au cours de l'année et de l'année prochaine, et c'est vraiment très utile pour le temps d'aller en l'année. – Sous-titrage FR 2021